Sur les derniers temps, il me vint une fois l'envie d'écrire à M. Puta pour le taper. Alcide se chargerait de poster ma lettre par le prochain Papa Outa. Le matériel à écrire d'Alcide tenait dans une petite boîte à biscuits, tout comme celle que j'avais connue à Branle d'Or, tout à fait la même. Tous les sergents engagés avaient donc la même habitude. Mais quand il me vit l'ouvrir sa boîte, Alcide, il eut un geste qui me surprit pour m'en empêcher. J'étais gênée. Je ne savais pas pourquoi il m'en empêchait, je la reposais donc sur la table. « Ah, ouvre-la, va ! » qu'il a dit enfin. « Va, ça ne fait rien. » Tout de suite, à l'envers du couvercle, était collée une photo d'une petite fille. Rien que la tête, une petite figure bien douce d'ailleurs, avec des longues boucles, comme on les portait dans ce temps-là. Je pris le papier, la plume, et je refermai vivement la boîte. J'étais bien gênée par mon indiscrétion, mais je me demandais pourquoi aussi ça l'avait tant bouleversé. J'imaginais tout de suite qu'il s'agissait d'un enfant à lui, dont il avait évité de me parler jusque-là. Je n'en demandais pas davantage, mais je l'entendais derrière mon dos, qui essayait de me raconter quelque chose au sujet de cette photo, avec une drôle de voix que je ne lui connaissais pas encore. Il bafouillait. Je ne savais plus où me mettre, moi. Il fallait bien que je l'aide à me faire sa confidence. Pour passer ce moment, je ne savais plus comment m'y prendre. Ça serait une confidence tout à fait pénible à écouter. J'en étais sûre. Je n'y tenais vraiment pas. C'est rien, l'entendis-je enfin. C'est la fille de mon frère. Ils sont morts tous les deux. Ses parents ? Oui, ses parents. Qui l'élève alors maintenant ta mère, que je demandais, moi, comme ça, pour manifester de l'intérêt ? Ma mère, je ne l'ai plus non plus. Qui alors ? Eh bien, moi. Il ricanait, cramoisi Alcide, comme s'il venait de faire quelque chose de pas convenable du tout. Il se reprit à Tif. C'est-à-dire, je vais t'expliquer. Je la fais élever à Bordeaux, chez les sœurs. Mais pas des sœurs pour les pauvres, tu me comprends, hein ? Chez des sœurs, bien. Puisque c'est moi qui m'en occupe, alors tu peux être tranquille. Je veux que rien lui manque. Ginette, qu'elle s'appelle. C'est une gentille petite fille. Comme sa mère, d'ailleurs. Elle m'écrit, elle fait des progrès. Seulement, tu sais, les pensions, comme ça, c'est cher. Surtout que maintenant, elle a dix ans. Je voudrais qu'elle apprenne le piano en même temps. Qu'est-ce que t'en dis, toi, du piano ? C'est bien, le piano, hein, pour les filles. Tu crois pas ? Et l'anglais, c'est utile, l'anglais, aussi. Tu sais l'anglais, toi ? Je me mis à le regarder de bien plus près, Alcide. À mesure qu'il s'avouait la faute de ne pas être assez généreux, avec sa petite moustache cosmétique, ses sourcils d'excentrique, sa peau calcinée, pudi-calcide. Comme il avait dû en faire des économies sur sa solde étriquée, sur ses primes familiques et sur son minuscule commerce clandestin, pendant des mois, des années, dans cet infernal topo. Je ne savais pas à quoi lui répondre, moi. Je n'étais pas très compétent. Mais il me dépassait tellement par le cœur que j'en devins tout rouge. À côté d'Alcide, rien qu'un mufle impuissant en moi, épais et vain, j'étais. Il n'y avait pas à chiquer, c'était net. Je n'osais plus lui parler. Je m'en sentais soudain énormément indigne de lui parler. Moi qui, hier encore, le négligeais et même le méprisais un peu, Alcide. Je n'ai pas eu de veine, poursuivit-il, sans se rendre compte qu'il m'embarrassait avec ses confidences. Imagine-toi qu'il y a deux ans, elle a eu la paralysie infantile. Figure-toi. Tu sais ce que c'est, toi, la paralysie infantile ? Il m'expliqua alors que la jambe gauche de l'enfant demeurait atrophiée et qu'elle suivait un traitement d'électricité à Bordeaux chez un spécialiste. Est-ce que ça revient, tu crois ? Qu'il s'inquiétait. Je l'assurais que ça se rétablissait très bien, très complètement avec le temps et l'électricité. Il parlait de sa mère qui était morte et de son infirmité à la petite avec beaucoup de précautions. Il avait peur, même de loin, de lui faire du mal. As-tu été la voir depuis sa maladie ? Non, j'étais ici. Iras-tu bientôt ? Je crois que je ne pourrai pas avant trois ans. Tu comprends, ici je fais un peu de commerce, alors ça lui aide bien. Si je partais en congé à présent, en retour, la place serait prise, surtout avec l'autre vache. Ainsi, Alcide demandait-il à redoubler son séjour, à faire six ans de suite à Topo au lieu de trois, pour la petite nièce dont il ne possédait que quelques lettres et ce petit portrait. « Ce qui m'ennuie, » reprit-il, quand nous nous couchâmes, « c'est qu'elle n'a là-bas personne pour les vacances. C'est dur pour une petite enfant. » Évidemment, Alcide évoluait dans le sublime à son aise, et pour ainsi dire familièrement, il tutoyait les anges, ce garçon, et il n'avait l'air de rien. Il avait offert, sans presque s'en douter, à une petite fille vaguement parente, des années de torture, l'annihilement de sa pauvre vie dans cette monotonie torride, sans condition, sans marchandage, sans intérêt que celui de son bon cœur. Il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse pour refaire un monde entier, et cela ne se voyait pas. Il s'endormit d'un coup à la lueur de la bougie. Je finis par me relever pour bien regarder ses traits à la lumière. Il dormait, comme tout le monde, il avait l'air bien ordinaire. Ça ne serait pourtant pas si bête s'il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants.